bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais réaliser ce tiramitsu aux abricots et au miel donc une recette de saison comme c'est la saison des abricots donc là on va commencer à cuisiner donc 400 g d'abricots frais donc coupé des noyautés et coupé en quatre 15 g de miel parce que les abricots il faudra regarder un petit peu pour pour la déco donc le miel une branche de thym frais et feuillet donc voilà une branche et j'ai retiré donc les petites graines et là on va mais nous dit de remplacer par le panier et 20 minutes 100 degrés tourner le secteur jusqu'à 1 voilà le résultat de ma compotée d'abricots que je vais réserver à température ambiante et après que je vais mettre au frigo parce qu'il faut qu'elle soit froide pour mettre sur le tiramitsu on va continuer la recette avec le sirop d'habibage pour les biscuits donc là ils nous disent de mettre 50 g de sucre en poudre 10 g de miel 140 g d'eau et une branche de thym frais et 5 g de liqueur d'amande type amaretto donc là j'ai tout mis donc mon sucre mon miel mon amaretto j'ai préparé l'eau aussi et la branche de thym frais qui va venir parfumer tout ça parce que j'étais pas frais l'eau 140 g et là on va venir laisser infuser ça donc sans le gobelet vous de mettre le panier 10 minutes sans cinderer vitesse 1 je réservais mon sirop d'habibage donc je laisse refroidir alors là on va pas réparer la crème au mascarpone donc j'ai séparé les blancs et les jaunes de 4 oeufs donc j'ai mis mon fouet donc dans mon bol et là on va mettre donc les 4 jaunes d'oeufs suivant 70 g de sucre en poudre les graines d'une gousse de vanille donc là je vais grainer le mettre dedans et là on va asserrer le couvercle et le gobelet et là c'est 3 minutes vitesse 3,5 donc là il a fait voilà blanchir vous voyez donc les jaunes d'oeufs et là je vais rajouter 400 g de mascarpone sur le fouet donc 400 g racler les parois 400 g de mascarpone là on vient mettre une minute vitesse 4 avec le mascarpone voilà le résultat je vais réserver donc dans un saladier cette préparation donc ensuite nettoyer le bol donc là je l'ai nettoyé mais je vais m'assurer qu'il soit bien sec avant de monter mes blancs donc pour ça vous sauvegardez la recette et vous venez faire un coup de turbo seconde je rappelle ma recette en appuyant sur le livre parce qu'il reste toujours un peu d'eau dans les couteaux même quand on vient les laver et ça du coup voyez en fait ça fait un filet d'eau voyez et là du coup je donne à beaucoup de torchon et là je suis sûre que mon bol est bien sec voilà donc assurez vous aussi que vous voilà là j'ai lavé mon fouet qui soit bien sec aussi alors pas avec turbo bien sur le fouet sinon il y en a plus d'accord donc là je vais me remets mon fouet sur mes couteaux on va mettre les blancs donc les quatre blancs du sel j'en mets pas mettez pas de sel là moi je trouve que ça fait rendre de l'eau au blanc donc là j'ai tout fermé et là c'est parti pour trois minutes vitesse 3,5 à assurer que les blancs soit assez ferme pour moi là c'est pas assez ferme donc je vais remettre je vais faire des cendres et je vais lire voilà ils sont mieux ils se tiennent mieux donc je ai remis une vie une mine à peu près une minute vitesse 3,5 après tout dépend des oeufs mais là je trouve que c'est bien mieux donc là je vais répartir délicatement les blancs à la préparation au mascarpone donc là je vais venir mélanger donc délicatement j'en mets un petit peu voilà mes blancs ils sont bien ferme des fois voilà c'est les blancs qui sont pas assez ferme c'est pour ça que ça se tient pas donc de vérifier toujours que vos blancs soit bien 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 d'accord vous les remettez un petit peu donc là je vais mélanger tout ça je fais le montage j'imbibe donc mon mes biscuits de sirop et je vais aller décloser alors après tout dépend de la grandeur de votre plat moi j'arrive à mettre 12 biscuits dans mon plat et il y aura encore une couche de 12 biscuits donc là une fois que j'ai fait ça je vais répartir ma crème une couche de crème au mascarpone dessus donc j'en garde la moitié pour le dessus et je vais répartir ma compotée d'abricot que j'avais réservé là je vais mettre ma compotée d'abricot au milieu en étendant un petit peu partout elle est belle ma compote donc pour que la compotée soit refroidie bien sûr pour poter d'abricot et là je vais remettre une rangée de biscuits j'ai mis donc mes biscuits sur ma compotée et je vais finir avec ma dernière cousse de mascarpone donc là je viens étaler ma dernière cousse de mascarpone et après je vais décorer avec des petits abricots et du thym aussi puisque c'est au thym ça sent bien c'est bien parfumé d'ailleurs je mets un peu de thym vous voyez dessus comme ça juste les feuilles bien sûr voilà voilà je décore de petits quartiers d'abricots vous voyez que je coupe donc frais voilà pour décorer donc le tiramitsu mais écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné aussi envie de la réaliser et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes c'est parti Abonnez-vous !